Pour commencer, prenez trois bonnes respirations à votre rythme et installez-vous dans une position dans laquelle vous savez que vous serez détendu et que vous ne vous endormirez pas. Lorsque vous serez prêt, laissez venir à votre esprit un moment, une situation dans laquelle vous vous êtes senti particulièrement en confiance, vous aviez particulièrement confiance en vous et vous avez bien réussi quelque chose, vous avez maîtrisé quelque chose. Vous vous êtes senti en confiance, confiant, fort et vous saviez que vous étiez capable de réussir. Dans votre imagination, voyagez à travers le temps et l'espace jusqu'à ce que vous arrivez à cet endroit, à ce moment. Profitez de cette expérience, baignez-vous dans cette expérience. Vous pouvez peut-être déjà sentir les émotions, les sensations associées à cet événement, des sensations de confiance en vous, de compétence, de force. Et lorsque vous serez conscient d'être en train de ressentir ces sensations à nouveau, remarquez comme ces sensations deviennent plus fortes, alors que vous profitez, vous baignez dans cette expérience, dans votre imagination, ressentez encore combien vous étiez fier et sûr de vous, combien vous étiez fier et sûr de vous dans cette situation. Autorisez-vous à ressentir encore et encore cette attitude d'être capable. Et autorisez cette force et cette fierté à circuler à l'intérieur de vous. Et maintenant, alors que vous ressentez ces sensations puissantes, serrez le point de votre main dominante. Et plus vous serrez, plus les sensations deviennent fortes, ressentez cette confiance en vous, cette fierté qui grandit de plus en plus forte, plus vous serrez le point, plus les sensations augmentent. Ce point est un symbole de confiance en soi et de détermination. Autorisez cette confiance en vous à remplir tout votre corps alors que votre esprit inconscient mémorise toutes ces sensations merveilleuses. Parce que dans l'avenir, lorsque vous fermerez ce point de cette main dominante, très fort comme maintenant, vous pourrez certainement ressentir ces sensations de confiance en vous et de force qui vont circuler en vous. Où que vous soyez, à n'importe quel moment, si vous voulez ressentir ces sensations à nouveau, tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est de serrer votre main dominante et de former un point. Et cette sensation de confiance en vous commencera à vous remplir. Et même maintenant alors que vous relâchez votre main, cette confiance en vous reste présente. Et maintenant encore une fois, revenez en arrière dans le temps, à un autre moment où vous vous êtes senti particulièrement fier et confiant de quelque chose que vous avez fait ou accompli. Faites à nouveau l'expérience de cette sensation de calme, de compétence, alors que vous resserrez à nouveau le point de la main dominante, un point fort et puissant. Bénez-vous à nouveau dans ces sensations de confiance en vous, de détermination, de force. Sachez que vous pouvez y revenir à chaque fois que vous resserrez le point. Et même maintenant alors que votre point se desserre à nouveau. Ce serait intéressant de remarquer dans le futur, qu'à chaque fois que vous fermerez la main dominante, vous ressentirez cette fierté et une assurance et une assurance de vous sentir capable. À présent, vous allez avoir l'opportunité d'apprendre une manière efficace de remplacer des sensations de doute envers vous-même, de manque de confiance en vous, de les remplacer par des sensations de confiance et de force. à présent, remontez encore dans le passé, dans votre imagination, vers un moment où vous vous êtes senti nerveux et inquiet, où vous ne vous êtes pas senti sûr de vous. Et alors que vous vous rappelez ce moment et les sensations négatives qui l'ont accompagné, laissez les sensations circuler le long de votre autre bras, le bras qui n'est pas dominant, vers votre main, l'autre main et laissez toutes ces sensations se réunir dans la main qui n'est pas dominante. Observez comment ces sensations négatives peuvent se déplacer vers cette main non dominante alors que vous la fermez et vous formez un point avec cette main. Et lorsque vous serez certain ou plus ou moins certain que la plupart de ces sensations négatives auront été récoltées dans cette main, fermées dans ce point, enfermées où vous avez choisi de les déposer. vous pouvez à votre rythme ouvrir ce point et laisser partir ces sensations désagréables de nervosité. bouger bouger vos doigts et laisser toutes ces sensations négatives et désagréables circuler hors de votre main. Peut-être qu'elles s'évapore ou qu'elles tombent sur le sol ou qu'elles tombent sur le sol. Et alors que vous êtes en train de laisser partir ces sensations de votre main non dominante, commencez à resserrer votre main dominante et former un point de force, de confiance, de joie. Et vous allez découvrir que le souvenir de sensations malheureuses, désagréables disparaît petit à petit et il est remplacé par des sensations de confiance en vous, de force, de détermination. Ressentez toute cette confiance et cette fierté circuler en vous. Maintenant vous aurez une méthode pour créer cette sensation de bien-être où que vous soyez. Si vous ressentez le doute par rapport à vos capacités de faire de votre mieux, fermez votre main non dominante et formez un point. et alors que vous faites cela, laissez ces sensations négatives et désagréables descendre dans cette main et se concentrer à cet endroit. et lorsque ces sensations désagréables sont dans votre main non dominante, vous pourrez tout simplement les neutraliser en fermant la main dominante dans un point de force, de puissance, de confiance et en ouvrant petit à petit la main non dominante pour laisser partir le doute et les sensations désagréables. les sensations positives augmenteront plus vous fermerez votre main dominante. le seul fait de fermer votre point peut donner à tout votre être des sensations de bien-être et des endorphines naturelles qui vont vous aider à ne plus être perturbés pendant un bon moment. Lorsque vous aurez terminé l'exercice, ouvrez doucement les yeux et revenez à la pièce ici et maintenant et reconnectez-vous au son, à ce que vous voyez à l'endroit où vous êtes pour terminer cet exercice.